C'est une photo pour ce qui est le bienvenu. La lutte contre le terrorisme et la radicalisation est un axe important de ce partenariat entre le Maroc et la France. C'est en termes de coopération opérationnelle qui est exemplaire entre les services de sécurité des deux pays et qui échangent, qui coopèrent quotidiennement pour lutter contre le terrorisme et le radicalisme. C'est pourquoi je trouve qu'il y a un très beau challenge à relever ensemble que Nasser Bouhuita a évoqué, je crois, dans la... Le Maroc a une politique nationale dans le domaine de la migration. Le Maroc et Sa Majesté le Roi portent parole de l'Afrique sur la thématique de la migration qui sera un des sujets du prochain sommet à Abidjan. Sa Majesté le Roi a déjà présenté les axes d'une vision africaine sur la migration au sommet de juillet. Et le Maroc, avec l'Allemagne, préside le Forum mondial sur la migration et le développement qui est également un cadre pour l'élaboration d'une vision commune sur cette problématique. Nous avons discuté de... Je pense que ces initiatives communes que nous pouvons mener pour le développement africain, pour considérer que l'Afrique n'est pas un fardeau, mais une chance. Ce partenariat-là est le meilleur partenariat possible pour réguler les phénomènes migratoires. Et puis il y a aussi une donnée politique dont nous avons parlé, qui a été évoquée rapidement tout à l'heure. La donnée politique, c'est qu'il faut se battre contre les passeurs de toutes sortes qui sont des profiteurs de misère. Et le meilleur moyen de les contrebalancer aujourd'hui concerne une action politique à mener en Libye. puisque aujourd'hui, c'est bien dans cette zone que les profiteurs de misère prospèrent. Merci. 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 Merci.